Comment remobiliser des fonds et donner une meilleure chance aux enfants du monde entier privés d'éducation ? Pour répondre à la question, des chefs d'État, de gouvernement et des ministres ont effectué le déplacement jusqu'à Londres, la capitale britannique. Ils ont pris part au Sommet mondial sur l'éducation, présidé par le premier ministre anglais Boris Johnson. Il s'agissait pour les participants à ce sommet d'engager ou de réengager leur pays à concéder une part importante de leur budget à l'éducation. Un engagement réaffirmé par la Côte d'Ivoire à travers Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Au nom de mon gouvernement, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'engage à soutenir le secteur de l'éducation nationale et dépasse déjà le seuil de 20% fixé par la communauté internationale. Actuellement, 22,4% du budget national sont alloués à l'éducation et nous nous engageons à maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Ce sommet mondial du groupe des partenaires pour l'éducation, co-présidé par le président kenyan Uhuru Kenyatta, a été aussi l'occasion pour le professeur Mariatou Kone d'exposer sur les enjeux des États généraux de l'école ivoirienne. Elle précise par ailleurs les efforts consentis par la Côte d'Ivoire durant la crise sanitaire en faveur de l'éducation. Pour rappel, ce sommet a permis de recueillir plus de 2 000 milliards de francs CFA en faveur de l'éducation.